Oui, après, avec le recul, il y a toujours aussi la déception de ne pas avoir pris les trois points avec le contexte du match. C'est toujours pareil, c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide, comme on veut, mais quand on mène 2-0 comme ça à Monaco et qu'on a cette balle de match de 3-1 et de 3-2, on se dit qu'on est passé très près de la victoire, mais on se dit aussi que quand Monaco égalise à la 56e minute, que la dernière demeure sera difficile et que revenir avec le match nul aussi, face à une très belle équipe, ça reste positif. Donc oui, face à une très belle équipe, entamer notre championnat et ouvrir notre compteur point, ça reste une belle performance. Oui, c'est vrai que nous, on commence notre championnat directement par la montagne, parce qu'on a tous les deux gros calls, que ce soit à Monaco et puis Lille. Après, je pense que ce n'est pas plus mal de jouer des gros d'entrée comme ça, ça nous met en jambes directement. On sait qu'il faut être prêt dès les premières journées, il n'y a pas le moindre relâchement à avoir. Et là, à nouveau, l'adversaire qui joue le top 3, on est vraiment tout de suite dans le bain avec ce match de Monaco maintenant qui est passé et les Lillois. Mais voilà, ils ont gardé leurs caractéristiques, c'est une équipe qui s'attaquait en attaque placée, qui a un très bon jeu de transition. C'est une équipe qu'on connaît, ils ont gardé un peu la même ossature, c'est vrai qu'ils sont bien en place et ils ont des bons joueurs de contre avec leurs attaquants. Et puis le nouveau qu'ils ont voté, David, devant. Donc, ouais, c'est une équipe qu'on connaît bien, je pense, qui peut nous ressembler un petit peu, qui a un bloc assez bien en place. Et puis, autour de ça, Christophe s'est fédéré son groupe, donc c'est une équipe qui, en l'occurrence, présente vraiment un profil très intéressant. Et on l'a vu comme on l'avait fini la saison dernière, en trombe. Donc, voilà, elle a changé sa doublette d'attaquant, mais elle a gardé son ossature. Quand on a vu que la joueuse était à 5 000, c'est un peu désolant, je veux dire. On aimerait bien avoir du monde. Je pense qu'après cette période de Covid, je pense qu'il y aurait eu du monde pour le premier match à Dolonne, en plus. Ouais, c'est difficile. Après, il faut essayer de passer au-dessus et se dire qu'il y aura quand même 5 000 spectateurs qui sont là pour nous pousser. Donc, non, il faut faire abstraction de ça. De toute façon, il faut s'y habituer, c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada